La vie de la mère 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 Elle aimait cet homme passionnément. Quand elle a appris qu'il devait partir à Nouvelle-Calédonie, elle a décidé en elle-même j'attendrai le temps qu'il faudra. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tuer ma mère. Quoi ? Je voulais être certaine que vous m'écoutiez. Bon. Qu'est-ce que tu as avec tes c'est vrai que ? Tu as besoin de préciser que tu ne mentes pas. Qu'est-ce que tu caches mon jeune ? Qu'est-ce que tu caches ? Pardon, je... C'est quoi ça ? A priori je dirais des fleurs. Je vois bien que c'est des fleurs. Mais c'est complètement déplacé. Pourquoi il y aurait des fleurs dans mon bureau ? Peut-être que vous avez un admirateur ? Tu m'envoies des fleurs. Toutes les femmes aiment les fleurs, non ? Toutes les femmes. Je ne suis pas toutes les femmes. Nous sommes à la procédure judiciaire. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un idiot qui enviera des fleurs en commandant. Pense plutôt... Oui, à ton bac, ça va, oui, je sais. Tété, pense à ton avenir. Le bac, c'est rien. Ça ne suffit pas. Regarde ton père, il a eu son bac. Bon, on est bien d'accord. Vous êtes là pour le poste pour être maçon. Oui, en effet, c'est bien pour cela que je me trouve ici. Je suis sûre que je suis faite pour ça. Pour être maçon, vous êtes sûre ? Mais tout à fait. Vous travaillerez à l'extérieur ? Tout le temps ? Eh oui. Ils doivent avoir si chaud ? Sûrement. Leur muscle est tellement saillant, brillant de sueur. Je ne sais pas. Mais moi alors, aussi je devrais travailler torse nu ? Pardon ? Non, je ne crois pas. Ah mais que oui ? Il n'y a aucune raison que je ne fasse pas comme eux ? Peut-être plus ? Non, madame. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ah oui, que c'est nécessaire. Et voilà. Il faudra qu'ils construisent un mur autour de moi. On vous rappelle. Nous ne sommes assis à même le sol. Ça n'a rien d'autre autour de nous que notre... Ah ! Baste soulagement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada